Deux fois dans ma vie, j'ai croisé le regard perdu et agarre d'un tapissier d'ameublement qui se demandait s'il aurait encore du travail dans un an. La première fois fut pour moi un joli jour du mois de mai. C'était pour un canapé tout bleu pisseux qui avait besoin d'être fait. Je vous parle d'un temps où le canapé valait dix fois une réparation par un pro. Ça n'était pas les meubles d'aujourd'hui, évidemment. La seconde fois, c'est quand un tapissier d'ameublement m'a pleuré dans les bras. Il me contacta pour faire des travaux de peinture pour son nouveau magasin. Le malheureux a dû sortir quelques sous pour pouvoir payer les travaux que je lui réalisa. Le premier comme le deuxième travaille toujours. Aujourd'hui, je m'attaque à la restauration d'un siège Stéphane, double croix, un bâton, comprenez, du XXIe siècle. Le siège m'avait coûté environ 200 euros. C'était le seul qui résistait à mon corps d'Apollon, qui avait bouffé tout le banquet quand il était invité chez Apollodore. Pour ceux qui n'en parlent à référence, reporté à l'excellente comédie écrite par Platon. Un peu chiant à lire, je te l'accorde. Mais il a l'avantage d'être court. Les sièges à 100 balles, c'est bon pour les non-lives qui ne bouffent pas, tellement ils passent leur vie sur leur console. Le mien à 200 euros, je n'avais pas envie de le jeter, parce qu'il m'avait coûté 200 euros. Et il perdait le revêtement Sky de sa place. Du coup, j'ai été voir chez ce bon vieil Amazon pour faire travailler les commerçants de ma zone. Et j'ai commandé à tout hasard le premier revêtement autocollant que j'ai croisé. Là, les tapissiers en ameublement doivent s'arracher les cheveux, à condition qu'ils en aient encore. Bon, déjà, je ne vois pas pourquoi ils regarderaient cette vidéo, mais admettons. En me voyant acheter cet article, il y a un descriptif de la vidéo. Non, ne rigole pas, c'est vrai. Il faut que je rentabilise cette chaîne afin d'acheter du matériel pour te faire encore de superbes vidéos. Non, bien entendu, ce n'est pas vrai. C'est juste pour me gaver. Alors, attends de voir la mise en place avant de l'acheter, tout de même, parce qu'à ce prix-là, tu te doutes bien que ce n'est pas non plus ce genre de produit que tu retrouverais dans une bête lait ou une Ferrari. Voyons la mise en place. Tout d'abord, j'ai passé l'aspirateur pour enlever mes puces ainsi que l'ancien revêtement ultra fin qu'il y avait à l'origine et qui s'était complètement détruit. Comment je vais passer de temps devant mon écran à te faire de superbes vidéos comme celle-ci ? Comme j'avais du mal à enlever ce qui ne tenait plus avec l'ongle et l'aspi, mon intelligence artificielle m'a ordonné d'utiliser du scotch Havan. Non pas parce qu'il vient de la jolie capitale de Cuba, mais bien parce que le scotch marron est aussi appelé le scotch Havan. Oh, que de culture ! Je jouis littéralement sur moi ! Grâce au scotch, j'ai pu arracher plus facilement les petits morceaux qui ne tenaient plus. Je te laisse imaginer l'état de mes fesses à chaque fois que je me levais de mon siège. C'est bien simple, ma femme m'a appelé le gros poussé, parce que petit poussé, pour moi, ça aurait été abusé quand même. J'ai pris plus ou moins les mesures, enfin moins que plus d'ailleurs, afin de découper la longueur qu'il me fallait. J'ai identifié le départ en mettant du scotch sur le devant afin de faire correspondre ce placement au moment où j'aurais enlevé la protection de la colle au revers du revêtement. Alors, il y a une chose qu'on ne peut pas lui enlever, ça colle plutôt bien, parce qu'il ne laisse pas le droit à l'erreur et au remplacement. Et au replacement, pas au remplacement. D'entrée, il ne faut pas se chier, quoi. J'ai enlevé une première partie, puis collé la seconde en faisant passer le revêtement sous le dossier du siège. J'ai replié, comme j'ai pu, les angles. Et là, tu verras que c'est sa limite, forcément, l'assise est déformée à cause de mon gros... Je veux dire de mon siège facial. C'est comme facial, mais pour les fesses. Sur le côté, j'ai une jolie petite bande rouge qui décore. Je découpe cutter tout au long pour tenter de faire correspondre la partie à recoller sur l'ancien revêtement. Là, j'avoue que ce n'est pas facile. Je suppose que si j'avais été pâtissier, bon, déjà, j'aurais fait effectivement des gâteaux. Mais si j'avais été tapissier d'ameublement, il aurait fallu enlever l'assise, découdre l'ancien revêtement. Peut-être refaire l'assise complètement et finir par recoudre le nouveau revêtement. Oui, mais voilà, je ne suis qu'un simple docteur, sans diplôme. Du coup, je fais avec ce que je trouve sur Amazon. Il y a un descriptif de cette vidéo parce que j'aime l'argent. Pour fignoler, aussi parce que les parties latérales du siège avaient aussi mangé, je me suis amusé à les refaire. Ma foi, je m'en suis mieux sorti. Peut-être qu'au bout d'une quinzième siège, on devient bon. Le revêtement m'a l'air assez solide, par rapport à ce qu'il y avait à l'origine. La colle est puissante, certes, mais si tu as mal enlevé les parties non adhérentes, alors la colle va les arracher et à cet endroit, le revêtement ne tiendra plus. J'ai eu le coup à un endroit, justement. Pareil, le coup de cutter de trop et hop, tu foires. Moi, je l'ai foiré. Mais pour le prix, je m'en tape. J'imagine qu'il peut tenir encore quelques années comme ça maintenant. Et c'est tant bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501